Bienvenue sur Guinée Foot 1. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour avoir l'information du football en continu. Auteur des matchs majuscules à Nantes lors de la victoire 3-0 de Payadin, le latéral gauche de Montpellier, Isiaga Sidla, va quitter la France pour la Guinée. En effet, l'international guinéen a eu la douleur de perdre sa maman et d'apprendre la nouvelle. Le samedi matin, l'ancien Toulogien viendra assister aux obsèques prévus ce lundi à Conakry. Le joueur de 29 ans a tenu à jouer cette rencontre du championnat avant de partir. Un exemple pour tous, toutes nos pensées pour Isiaga Sidla et sa famille. Pour une des rares fois cette saison, Morgan Ghiravuri a débuté sur le banc face à Choucho ce samedi 20 mai. Le buteur du Paris FC est entré en joué juste après la pause, alors que son équipe était menée sur son terrain. MbA0 est celui qui a permis au Paris FC de revenir dans la partie en égalisant à 8 minutes de la fin du temps réglementaire. Glavanisé par Sibi, les locaux ont fini par l'emporter en toute fin des rencontres. Déby Zaheng à la 90e minute. Avec cette nouvelle réalisation, Morgan Ghiravuri compte désormais 15 bits en championnat. Il est pour le moment le deuxième meilleur buteur. Guinéen a le transit derrière Tchernobari du SK Beveren à Belzic. Après trois défaites consécutives, Auroka commençait à perdre l'espoir de disputer une compétition européenne la saison prochaine. Le club de Morlaïsilla devait donc se réveiller pour rester en vie dans cette course à l'Europe. Et cette révolte devait commencer face à un autre candidat à une place européenne, Chavre, que les zones et bleus recevaient ce samedi 20 mètres sur leur terrain. La tasse n'a pas été facile, mais Morlaïsilla et ses coéquipiers ont tout de même réussi à remporter ce choc 1-0 à 0. Et c'est l'international guinéen sur pénalty qui a offert cette importante victoire à son équipe. Ce succès permet à Auroka de remonter à la cinquième place du championnat portugais et d'espérer une qualification au moins en Europa League Conference.